Salut à tous, les vacances sont finies, on range ses tongs en plastoc, son pantalon est au relais de merde, et on retrouve le taf, les études ou bien l'univers emmerdant du chômage. Quant à moi, j'avais envie de vous présenter plusieurs chaînes YouTube dont je suis fan et qui méritent votre attention. Je sais, il y a de nombreux autres vidéastes plus connus que moi qui ont parlé de leur chaîne préférée, mais je me suis dit que j'allais pas me priver. Alors préparez-vous à découvrir plusieurs chaînes aux thèmes variés. Et bien sûr, je laisse dans la description chaque lien de leur vidéo que j'estime intéressante. Allez, c'est parti ! Je vais commencer par une chaîne YouTube dédiée au cinéma qui m'a fait une bonne pub sur une de ses vidéos, Cinéma Rolda. Actif depuis 2012, Cinéma Rolda parle comme moi uniquement de cinéma et fait surtout des AVC, très souvent consacré aux films étrangers, mais il lui arrive de mettre les films de notre pays à l'honneur. Ce qui est plaisant avec son boulot est que le présentateur donne des avis très personnels, rapides et divisés en trois parties. D'abord les côtés positifs, ensuite les côtés négatifs et pour finir sur une conclusion avec une note sur cinq. Malgré que le micro pourrait éventuellement faire fuir ceux qui veulent à son nickel dans une vidéo, le montage, l'écriture et le fait que les vidéos soient claires avec des transitions toutes différentes à chaque fois sont une bonne chose. Cela empêche le spectateur de s'emmerder. Donc je vous recommande sa chaîne et si jamais son présentateur regarde ma vidéo, prends ça pour un merci l'ami et bonne continuation à toi bien sûr. Vous ne le savez pas mais je ne suis pas seulement cinéphile, je suis aussi un amoureux de lecture. C'est pas compliqué, je lis toutes sortes de bouquins, du documentaire, du roman, de l'autobiographie, de la BD, sauf les mangas car ça m'ennuie facilement. Mais il y a un genre dont je suis très friand, c'est les romans noirs et les thrillers. Et malheureusement, j'ai pas trouvé beaucoup de chaînes parlant de littérature. Et ça putain, croyez-moi, ça me désole. Heureusement, je suis tombé via la page Facebook d'une maison d'édition que je suis sur une vidéo d'un jeune vidéaste qui avait parlé d'un de leur bouquin. Et cette chaîne porte le nom de son présentateur, Nicolas Duplessis. Depuis 2016, Nicolas Duplessis nous partage avec sa série Il en pense quoi Nico de son grand intérêt envers les romans noirs. Offrant une analyse rapide mais très approfondie en parlant bien sûr de ce qu'il a aimé ou non dans le scénario, des personnages, de la façon d'écrire. On sent qu'il parle avec passion de la littérature et souvent c'est des livres de grands auteurs comme Maxime Chattan, Michael Connelly ou bien Arlan Coben. Vous trouvez ça chiant un mec qui parle de bouquins sur Youtube ? Et bien vous vous plantez royalement. Ces vidéos contiennent un certain moment de l'humour mais si vous regardez attentivement ces vidéos, vous remarquerez qu'il préfère se concentrer sur le livre concerné et n'utilise pas de termes compliqués à comprendre afin de convaincre ou non d'acheter tel ou tel livre. En tout cas, je vous recommande sa chaîne si vous avez envie d'avoir de nouveaux romans noirs chez vous. Parce que franchement, pour donner envie de lire, il le fait à merveille. Pour tout vous dire, il m'a donné envie de lire « Dynamique du chaos » de Gisela Giberty et de m'intéresser à Michael Connelly. A noter que le vidéaste est lui-même auteur puisqu'en 2016 est paru son premier roman « Été pourri » à Melin-Plage, publié aux éditions Atelier Mosesu. Le cinéma d'horreur est un genre dont je suis très fan et sur Youtube, il existe comme vous le savez, un tas de chaînes sur ce sujet. Parmi les chaînes qui parlent de cinéma d'horreur, il y en a une, tenue par un barbu aux lunettes de soleil de hippie, qui vaut largement le coup d'œil. Ah, c'est l'épouvantail. Ayant fait ses débuts il y a deux ans, Asdin présente à chaque vidéo un film d'horreur en racontant l'intégralité du film, tout en ajoutant toujours un aspect très critique sur des séquences en particulier, suivi d'un avis subjectif. Dit comme ça, la chaîne présente peu d'intérêt, mais c'est faux. En réalité, il y a un gros travail d'écriture et de mise en scène dans ces vidéos. L'aspect gros travail d'écriture s'explique par le fait qu'il décortique pas mal de scènes précises et raconte chacune d'entre elles avec ce ton de mec passionné. Ensuite, l'aspect mise en scène dans le sens où ses montages sont certes identiques à chaque vidéo, mais qu'il possède un éclairage et un décor qui donne vite le thème de sa chaîne et les musiques qu'il met accompagnent très bien le reste. En gros, Asd l'épouvantail est l'équivalent du bavard qui raconte un film entièrement après être allé au ciné alors que ceux qui veulent le voir l'entendent. Mais il y a une grosse différence entre lui et ce genre d'individu qui gâche tout. Il donne envie de voir les films qu'il spoil volontairement. Alors foncez le voir. Les chaînes qui parlent de jeux vidéo peuvent à la fois être intéressantes et variées, mais il est très compliqué de ne pas faire la même chose que les autres sur plusieurs choses, en particulier pour l'humour, la mise en scène et les sujets. Et Bacarotus, lui, est celui qui se démarque le mieux selon moi. Depuis 2015, son présentateur décortique avec un ton bien déconneur de nombreux thèmes du jeu vidéo et autant être franc, il a beaucoup d'idées niveau humour et sujet. Utilisant pas mal de l'humour noir plutôt que de recycler ce que j'appelle l'humour YouTube façon Cyprien, Squeezie et le reste, Bacarotus n'hésite pas à employer des termes brutaux dans ses textes et on peut dire qu'il écrit très bien car c'est en même temps une grosse analyse du sujet pour chaque vidéo. Je vous recommande surtout les 42 rembobines, il y traite de l'histoire de certaines consoles cultes comme par exemple la Dreamcast, une console que j'ai adoré quand j'étais gamin, ou bien les excellents Bacarotus dans lesquels ils massacrent des jeux qui ont cartonné mais dont ils trouvent le succès pas vraiment mérité. Je vous recommande surtout sa vidéo sur le dernier Tomb Raider qui est hyper longue mais en même temps hyper drôle et très constructif. Pourtant malgré son humour souvent grinçant qui fait du bien, Carotus a seulement dans les 5000 abonnés alors que beaucoup estiment comme moi qu'il mérite beaucoup plus tant il se démarque grâce à cette identité brutale et captivante qui se dégage de sa chaîne. On arrive à la dernière chaîne de cette vidéo et encore une fois je vous présente une chaîne de jeux vidéo qui se veut plus documentaire que grosse déconne, Opium Testing. Depuis 4 ans, Arnaud, son présentateur, présente de nombreuses vidéos sur un très grand nombre de sujets du jeu vidéo. Pour cela, il utilise plusieurs vidéos, des chroniques, des tests, des rétro-découvertes ou bien des jeux vidéo et musique. L'émission la plus active est clairement ses intéressantes chroniques dans lesquelles il se permet de choisir soit de parler de l'histoire d'un genre vidéoludique, soit d'une licence ou d'un thème en particulier comme par exemple la sexualité dans les jeux vidéo ou bien le gore. Particulièrement bien écrit et bien monté et conçu de manière professionnelle, Opium Testing donne une vision assez intéressante des chaînes YouTube documentaires sur le jeu vidéo. Alors foncez la voir, elle est vraiment super. Et voilà que se termine cette vidéo de rentrée. J'espère vous avoir donné envie de découvrir chacune des chaînes. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo hors sujet qui concernera les groupes que j'ai vus au Motocultor Festival, festival de métal pour lequel je suis bénévole. Sur ce, je vous souhaite une bonne entrée et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501